Et ma putain de vidéo va pouvoir enfin sortir ! Ça fait quand même 10 mois qu'elle attend là, bientôt ! Bref, bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique ! On ne change pas les bonnes habitudes sur Whip, puisque vous voyez, je suis de nouveau là pour vous parler du Brexit. Ouais. Mais si on reparle du Brexit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du nouveau Outre-Manche. Vous le savez certainement, mais il y a eu des élections générales anticipées au Royaume-Uni le 12 décembre dernier. Et pour connaître les résultats, eh bien abonnez-vous à Whip, ou alors lisez la presse, ça marche aussi. Mais on s'amuse plus avec nous quand même. La dernière fois qu'on avait fait le point, et d'ailleurs la vidéo est juste au-dessus, Boris Johnson avait perdu sa majorité en plein milieu d'une séance de la Chambre des Communes. L'inconnu régnait alors en maître sur le Royaume-Uni, et la situation politique britannique était en pleine crise. En effet, on avait devant nous un Parlement britannique qui bloquait absolument toutes propositions et décisions, et donc, ben, on n'avançait plus pas. Boris Johnson, Premier ministre controversé, a tout tenté pour avoir un Brexit le 31 octobre 2019. Un gros fail. Cependant, il a obtenu deux victoires qui lui permettent aujourd'hui d'avoir la réussite qu'on lui connaît. La première victoire, c'était le 17 octobre 2019, quand l'Union Européenne et le Royaume-Uni ont trouvé un second accord. En réalité, ce nouvel accord ressemble quasiment à 100% à celui de Theresa May, ancienne première ministre déchue. La principale modification, et pas des moindres, concerne la situation de l'Irlande du Nord, et la crainte d'une réapparition de la frontière physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Bon, je vous préviens, ce qui va suivre est un petit peu compliqué, mais je vous explique quand même pour que vous ayez une vision de ce qui va se passer pour cette frange du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni va donc bel et bien sortir de l'Union douanière de l'Union Européenne, et avec lui, l'Irlande du Nord. En fait, l'Irlande du Nord va continuer à appliquer le droit douanier européen pour tout produit qui entrera sur son territoire et qui risquera d'aller sur le territoire européen. Ces règles-là seront évidemment limites. Il s'agit par exemple de mesures sanitaires, de la TVA, ou encore des règles qui concernent les aides d'État. L'objectif de cette mesure, c'est d'éviter du coup le retour de la frontière physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, et finalement, la frontière, on la retrouve dans la mer d'Irlande. Mais vous vous en doutez, l'Écosse, elle, n'est pas franchement ravie. Mais on en reparlera plus tard. Le 22 octobre dernier, soit quelques jours à peine avant la date prévue de sortie, la Chambre des communes se penche sur cet nouvel accord et est appelée à voter. On observe tout de même une légère avancée qui, finalement, correspond à un pas majeur de fait. On se satisfait vraiment de tout petits pas avec ce petit temps de Brexit. Mais en effet, les parlementaires votent un accord de principe sur le texte qui a été proposé par Boris Johnson. Cependant, et oui, parce que sinon ce serait pas drôle, les parlementaires britanniques rejettent la date de sortie initialement prévue, du coup au 31 octobre, estimant qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour étudier le texte en profondeur. Et oui, 10 jours, ça fait un peu court pour un texte qui fait plus de 500 pages. À ce moment-là, beaucoup ont critiqué la Chambre des communes, et en fait, ça se comprend. Leur position implique évidemment un nouveau report, ça fait que le 3ème, on a commencé à avoir l'habitude, et fixe la nouvelle date de sortie au 31 janvier 2020. Cependant, je tiens quand même à souligner que les parlementaires ont fait quand même un pas intéressant, et une avancée, c'est qu'ils ont accepté sur le principe l'accord qui a été proposé par Boris Johnson. Après plus d'un an et demi à retoquer absolument tout ce qui lui était proposé, le Parlement est un petit peu plus motivé à se bouger le cul. C'était pas trop tôt. Et donc, sans surprise, les 27 Etats membres ont accordé ce nouveau report, et la nouvelle date du Brexit, c'est le 31 janvier 2020. Même si franchement, ça commence à casser les couilles. Le 24 octobre 2019, Boris Johnson propose des élections anticipées. Et la Chambre des communes l'envoie chier, encore une fois. Mais Boris Johnson, il est déterminé à les avoir ces élections, et donc du coup, par un moyen détourné, il arrive à ses fins. En fait, au lieu de demander tout simplement à la Chambre des communes de faire des élections anticipées, il décide de tout simplement changer la loi électorale. Et il change plus particulièrement la date de fin de cette législature, la passant du 5 mai 2022 au 12 décembre 2019. Malin, hein ? Car oui, le fait de changer cette loi électorale et donc cette date, ça nécessite qu'une majorité simple. Pour ces élections, le pari de Boris Johnson, il est assez simple. Il veut tout simplement obtenir une majorité absolue, alors qu'il n'avait qu'une majorité relative. Avec cette majorité absolue, il pourrait donc faire passer le Brexit pour le 31 janvier 2020, et enfin sortir le Royaume-Uni de l'Union Européenne après près de 3 ans de discussion, de flou, de rebondissement, et puis de ras-le-bol surtout. Autre objectif, évidemment, c'est de mettre le Labour, donc les travaillistes, face à leur propre responsabilité. Bon, la campagne se passe, elle a duré un mois, donc elle est assez courte, et les conservateurs s'en sortent plutôt bien. Vous avez peut-être vu la communication de Boris Johnson, à base notamment d'eux-mêmes, ou encore de parodies de Love Actualty. Pour les travaillistes, les choses sont un peu plus compliquées. Jérémy Corbyn, leader des travaillistes, lui est mis à mal par de nombreuses accusations d'antisémitisme, et puis parce que sa campagne est assez difficile. En effet, ses hésitations sur l'Union Européenne, et ça depuis plusieurs mois, n'ont pas forcément arrangé les choses. Il promettait de négocier, encore une fois, un accord avec l'Union Européenne, et de soumettre celui-ci à référendum. Et donc ça rallongeait encore le processus, et à mon avis, pas mal de Britanniques en avaient juste ras-le-bol, et voulaient que ça se fasse, et puis qu'on commence à parler d'autres choses. De son côté, Boris Johnson, lui, se présentait comme le vainqueur, avec son nouvel accord renégocié avec l'Union Européenne. Donc forcément, niveau communication, c'était un petit peu plus percutant. Après, sur le fond entre les travaillistes et les conservateurs, moi je vous laisse choisir votre préférence. Selon l'Institut YouGov, près de 70% des Britanniques avaient comme première préoccupation le Brexit, éclipsant absolument toutes les autres thématiques, comme la santé, l'immigration, l'éducation, l'économie, bref. Et les sondages sont très clairs, les conservateurs sont en tête des intentions de vote. Les élections se sont donc déroulées jeudi 12 décembre, et là encore, pas vraiment de suspense, les conservateurs remportent haut la main ces élections. Menés par Boris Johnson, ils obtiennent près de 43,6% des suffrages et une majorité absolue, avec 365 sièges à la Chambre des Communes. Les travaillistes, pour leur part, se mangent une putain de mandale dans leur gueule en perdant 54 sièges. Rien que ça. Ils obtiennent donc 32,2% des suffrages et 203 sièges au sein de la Chambre des Communes. Les libéraux-démocrates connus pour leur position anti-Brexit prennent également une petite plaque, 1, et obtiennent 11 sièges et un peu plus de 11% des voix. Mais mon petit plaisir un peu coupable, c'est le score du Brexit Party, mené par notre fameux Nigel Farage, qui se prend une tôle comme on aime, avec 2% des voix et 0 siège. Et en plus, comme le Brexit va avoir lieu le 31 janvier 2020, et bien, Nigel Farage va devoir quitter le Parlement européen et n'aura pas de siège au sein de la Chambre des Communes. Donc, bisous ! La première analyse qu'on tire de ces résultats est assez simple. Les Britanniques ont voté pour une seconde fois en faveur du Brexit. Alors que certains Européens rêvaient encore d'une remontada des Remain, et bien la réalité a repris ses droits et a fait comprendre à ceux-ci que non, les Britanniques veulent sortir de l'Union européenne et qu'à un moment donné, il va falloir que ça se passe. Certainement lassés par cette situation qui n'en finit plus depuis 3 ans, les Britanniques ont décidé de voter conservateur pour siffler la fin de la récréation et enfin sortir de l'Union européenne comme ils l'avaient décidé en 2016. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre analyse à vous de ces résultats. Autre élément intéressant, c'est la poussée des indépendantistes, que ce soit en Irlande du Nord ou en Écosse. En Écosse, le parti indépendantiste mené par Nicolas Sturgeon, qui est également Premier ministre, obtient 48 sièges sur les 59. Une majorité, mais écrasante. Et sans surprise, la Première ministre a demandé l'organisation d'un nouveau référendum 5 ans après le premier pour du coup demander l'indépendance et espérer retourner dans l'Union européenne. En Irlande du Nord, les unionistes, ceux qui veulent rester avec le Royaume-Uni, ont perdu leur majorité face aux indépendantistes qui veulent eux la réunification. Là encore, petite situation à surveiller, pour voir comment ça va évoluer, même si les chances que l'Irlande du Nord rejoigne l'Irlande sont bien plus faibles que, du coup, l'Écosse qui quitte le Royaume-Uni. En tout cas, on est sûr d'à peu près deux choses. Les divisions entre les nations du Royaume-Uni sont de plus en plus intenses, comme le démontrent ces résultats. Deuxième certitude, le Brexit aura lieu le 31 janvier 2020, Boris Johnson disposant d'une majorité largement confortable pour y parvenir. De son côté, l'Union européenne s'est dite favorable à l'ouverture des négociations sur la relation future entre les deux entités. Ça va être joyeux, ça aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair dans tout ce bordel qu'est le Brexit. On ne change pas une équipe qui gagne. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, on y répondra. Et puis aussi, on a un Discord pour pouvoir discuter tranquillement, donc vous voulez nous rejoindre, on est gentil. Bon, et puis, bien sûr, on n'oublie pas le pouce bleu, le partage, l'abonnement, la cloche, tout ça, tout ça. On ne va pas le répéter, ça vous saoule, mais en tout cas, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci pour votre soutien, je vous fais des gros bisous, je vous dis cœur sur vous, passez de bonnes fêtes et puis à très bientôt sur WIP. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.